Alors dans l'actualité, bon, l'actualité est relativement riche puisque nous entrons dans la période des célébrations militaires dans lesquelles ceux qui en général n'ont pas entendu d'autres balles sifflées à leurs oreilles que des balles de tennis se font une joie de nous représenter. Remarquez qu'il y a un progrès sur les années précédentes puisque en 2005, la ministre de la Défense n'avait envoyé aucune représentation pour commémorer la victoire d'Osternitz mais elle avait envoyé une représentation pour commémorer la défaite de Trafalgar. Il y a cette espèce d'esprit de repentance, d'humiliation nationale, quelque chose d'assez saisissant dans le comportement des hommes publics ou des femmes publiques, pardon, de notre pays. Bon, alors donc récemment, le président de la République, qui n'en râque pas une bien sûr, il sera là le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie puisqu'il y a été invité par M. Obama. Bien sûr, évidemment, il n'y avait pas de Français dans le débarquement du 6 juin 1944 à l'exception des commandos de la marine de Kéfer qui devaient 77 marins, je crois. En revanche, c'est vrai que le débarquement d'août sur les côtes de Provence ainsi que l'armée d'Italie qui venait, rappelons-le, tout de même, l'histoire oblige à dire la vérité, que cette armée-là, c'était l'armée qui avait été organisée en Afrique du Nord par le général Végan. Cette armée a débarqué et, en marge légitime, a été rendue aux troupes coloniales qui en faisaient partie, ainsi d'ailleurs, aux contingentes algériens, tunisiens, marocains qui en faisaient partie. J'ai noté qu'assez curieusement, le président de la République a oublié que la moitié de ces troupes de débarquement étaient composées de pieds noirs. Bravo ! L'oubli d'être il était volontaire, je suis tenté de le penser, bien qu'électoralement, il n'y a pas beaucoup d'espoir dans ce milieu-là, parce qu'on me demande de rappeler un certain nombre de choses touchant aux pieds noirs et aux harkis. Moi, je voudrais leur rappeler aussi, je ne sais pas s'il s'en serait, mais il y a longtemps que j'ai été un des quatre députés qui a quitté son siège au Parlement pour aller s'engager dans l'armée qui se battait pour l'Algérie, son frère. À mon tour, on peut dire qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, alors je me le sers moi-même avec assez de merde. Bon, merci. Donc, voilà les commémorations, et puis, en effet, on se souvient que cette armée d'Afrique du Nord, l'une sous le commandement du général Juin, a fait ce qu'on a appelé l'armée d'Italie, avec quelques hauts faits d'armes, on se souvient, le mont Chifalco, etc. Bon, bref, le quatrième RTT, et puis l'autre armée qui a remonté la, comment dirais-je, qui a remonté la vallée du Ronde pour aller en Alsace, jusqu'en Allemagne, qui était justement l'armée Haïdanus sous les ordres du général de l'Arbre de Tassigny. Là aussi, ça n'est pas dévalorisé notre armée, mais simplement rappelé un certain nombre de faits Et puis, la deuxième division bladée, la célèbre DB du général Leclerc, n'a débarqué en Normandie que trois mois après le débarquement. Et, au plus fort des convois d'Alsace, elle a été retirée et envoyée pour réduire la poche du royaume. Voilà la réalité des faits militaires, mais je sais qu'on ne se fait pas très bien voir en rappelant à notre pays la vérité. C'est le tort que j'ai eu en 2007, c'est de croire que, selon l'enseignement de Jean le Baptiste, il fallait que c'est la vérité qui nous rendrait libres. Eh bien, malheureusement, non, les Français n'avaient pas envie de savoir la vérité. Ils n'avaient pas envie, ils s'en doutaient, mais ils n'avaient pas envie de l'entendre, car entendre la vérité, c'est déjà accepter les sacrifices qu'il va falloir faire pour réduire la difficulté de la vie. C'est ce que nous nous efforçons de faire. Malheureusement, en période électorale, ça n'est pas très efficace. Et la perte de nos voix, pour une raison qui n'est pas totalement méprisable, nous espérions que c'est honnête. Nous avions fait 17,5-18%, on pensait faire plus de 20%. On a fait 10,5, c'est encore pas mal, 4 millions de voix, ce n'est pas si mal que ça. Mais, évidemment, nous n'étions que dans les 4 premiers, et pas du tout dans ceux dont on parle aujourd'hui, car ça s'arrête d'ailleurs toujours à moi. Quand je suis deuxième, on ne parle que des premiers. Quand je suis troisième, on ne parle que des deux premiers. Et quand je suis quatrième, on ne parle que des trois premiers. Mais ça, j'en ai l'habitude. Or, le réflexe de ces gens-là a été de se dire, bon, ils vont faire à Jean-Marie le même coup qu'en 2002, c'est-à-dire qu'ils vont le bloquer, n'est-ce pas ? Et nous n'avons comme président que l'inefable Madame Royal. Et dans ces conditions-là, résignons-nous à voter pour celui qui parle comme Jean-Marie, car il est vrai qu'à l'époque, du moins conseillé, le président de la République parlait comme Jean-Marie. Et il n'hésitait pas à utiliser tous les arguments légitimes de la droite nationale à se parler de tricolore, de marseillaise, bref. Mais depuis, il n'a cessé de faire une ouverture à gauche qui correspond probablement beaucoup plus à son tempérament profond. En tous les cas, ça a justifié même de la part de M. Deveggian, la saillie peut-être ouvrira-t-il un jour à droite. Vers l'UMP, oui. Parce que jusqu'ici, les ministres nommés, les personnalités promues, ont été toutes choisies chez les socialistes. Visiblement, le président de la République entend se faire, dans ce secteur de l'opinion, la future majorité. Ça, là, me rappelle malheureusement, mesdames et messieurs, un précédent historique fâcheux. Le général de Gaulle était revenu en 1958, rappelé par les partisans de l'Algérie française pour faire l'Algérie française. En cinq ans, il a fait l'Algérie, il fait la gaffe. J'ai bien peur qu'il ait commencé sa campagne à la droite nationale. Le président de la République ne la finisse à la gauche socialiste. Quoi qu'il en soit, nous avons en face de nous une consultation électorale. On répète à l'envie, sur les antennes, derrière les micros, dans la presse, qu'il va y avoir une grosse abstention. Encourageant ainsi, pratiquement, donnant en quelque sorte un alibi à ceux qui préfèreront à leur devoir national l'exécution d'un loisir de week-end. Alors que tout le monde devrait, au contraire, essayer de convaincre les Français qu'il s'agit de leur avenir. Alors je vais essayer de leur expliquer, dans ce discours, quelles sont les responsabilités qui nous ont conduits dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et dont je ne vous cacherai pas l'extrême gravité. Même si, dans les milieux officiels, on s'efforce de pousser à l'euphorisation en disant, vous savez, on voit là-bas, au bout du tunnel, cette espèce de lueur, au premier rang de ses promoteurs. Il y a évidemment le ministre américain du gouvernement, M. Sarkozy, qui est Mme Lagarde. Mme Lagarde qui dirigeait aux États-Unis un cabinet d'avocats très important et qui est celle qui, depuis plusieurs mois, est chargée de nous rassurer, de nous entraîner vers l'euphorie et le bien-être. Ça, ce n'est pas si mal que ça. Elle est toujours deux points au-dessus de la réalité. Malheureusement, nous ne cessons de descendre. Et je crains que la crise n'en ait qu'à ses débuts et que nous allons devoir faire face à l'un des fléaux de notre société moderne, c'est-à-dire le chômage. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait dans l'année plus d'un million de chômeurs supplémentaires, alors que déjà, le chiffre est beaucoup plus important que celui qui est affiché, puisqu'on sait que les chiffres officiels sont tous truqués. Et qu'en particulier, les pourcentages qui sont établis sont établis par rapport à l'ensemble des personnels. Or, dans ces personnels, 6 millions de fonctionnaires ne sont pas touchés par le chômage et ne risquent pas le chômage. Par contre, c'est quand le pourcentage devrait se faire sur ceux qui risquent, qui sont chômage, en quelque sorte. Et ça, c'est probablement plus près de 15 à 20 %. En notant que le chiffre des jeunes est considérable, le pourcentage des jeunes est considérable, l'horizon se trouve bouché devant eux. Et on comprend mieux, à ce moment-là, le sondage qui est paru récemment et qui nous a corné 8 % sur le plan national, en notant que 18 % des jeunes de 18 à 25 ans étaient en faveur d'un vote de Front National. C'est toute la grâce qu'on a montré.